Le sujet, je dirais qu'il y a plusieurs sujets à parler, mais quand même, un fait à souligner, important, je trouve, c'est la cause, la poursuite qui s'en va à la Cour suprême pour les mandats vaccinaux. Ce n'est pas rien quand même sur la vaccination obligatoire, vaccination obligatoire. Donc, des voyageurs veulent se faire entendre devant la Cour suprême. On va parler du titre après, mais oui, il s'agit bien de toi et de Brian Buckford. Ça s'en va à la Cour suprême, l'ancien premier ministre de Terre-Neuve, Labrador, Brian Pfeffer, et le chef du parti, Maxime Bernier, figure au nom de les plaignants. Ça, c'est le ministre qui avait imposé les, Omar Al Capra, qui avait imposé les mandats vaccinaux. Et, citation, l'intérêt du public pour cette affaire est stupéfiant et les Canadiens doivent savoir s'il est légal pour un gouvernement de les empêcher de voyager, selon qu'ils ont pris ou non un médicament ou selon qu'ils ont été vaccinés ou non. Alors, peux-tu nous parler un peu de cette poursuite? Oui, bien, c'est l'aboutissement de déjà plus de deux ans. Comme tu le sais, Daniel, moi, Brian Pfeffer et plusieurs autres Canadiens ont été empêchés de voyager à travers le pays en avion, en train ou en bateau, parce qu'on n'était pas vaccinés. Donc, c'est les passeports vaccinaux pour les voyageurs canadiens. Et nous, on dit que ça va contre la Charte canadienne des droits et libertés. Ça va contre le droit de voyager librement à travers le pays. Et on a poursuivi le gouvernement du Canada devant la Cour fédérale en première instance. La Cour fédérale a dit « Je ne vous écoute pas parce que ce dossier-là est théorique, considérant que le gouvernement du Canada a levé les interdictions de voyager. Et je n'ai pas l'intention de vous écouter. » On a appelé de cette décision-là devant la Cour d'appel fédérale parce qu'on a dit « Écoutez, ça veut dire, la décision de la première instance, veut dire tout simplement, bien, le gouvernement peut brimer nos droits et libertés. Et ça va prendre quelques mois ou quelques années avant d'aller dans les tribunaux pour contester ça. Et à la dernière minute, c'est ce que fait le gouvernement dans notre cas, peut lever les restrictions. Et la Cour va dire « Bien non, je n'entends plus votre cause. » Nous, c'est important, il faut savoir si ce que fait le gouvernement était illégal et inconstitutionnel. Et pourquoi? Pour avoir une décision pour que dans l'avenir, ça ne puisse pas arriver. Si la Cour va dans notre sens et accepte nos arguments, que je pense qui sont les seuls arguments que la Cour devrait accepter, et dit que c'est inconstitutionnel et c'est inconstitutionnel et illégal, ça veut dire que le gouvernement fédéral ou peu importe n'importe quel gouvernement provincial ne pourra pas imposer de passeports vaccinaux dans la prochaine pandémie, entre guillemets. Et on a dit à la Cour d'appel « Bien non, ce n'est pas théorique, c'est réel. » Puis il y a plusieurs Canadiens qui sont intéressés à le savoir. Et la Cour d'appel a dit « Non, non, c'est correct, c'est théorique et on ne vous écoute pas. » Donc, on est allé jusqu'au bout, Daniel, et on a déposé un mémoire en Cour suprême du Canada. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, la Cour suprême a la latitude et la discrétion de décider des causes qu'elle entend. Donc, d'ici peut-être trois mois, trois, quatre mois, la Cour suprême va nous dire si elle entend notre cause ou pas. Si elle entend notre cause, eh bien, on va faire la plaidoirie, puis j'espère bien qu'on va gagner. Si elle décide de ne pas entendre notre cause parce qu'elle dit que ce n'est pas dans l'intérêt public, c'est un des critères que la Cour suprême doit suivre, si elle veut entendre des causes ou pas. Bien, là, on aura épuisé nos recours et malheureusement, on ne saura pas si ce que fait les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral durant la COVID était constitutionnel ou pas. Et pour moi et Brian, c'était important d'aller jusqu'au bout de nos recours. Et si je reviens à l'article que tu as cité tout à l'heure, Daniel, bien, ça confirme un peu ce que je dis depuis longtemps, c'est que les médias traditionnels, les médias nationaux traditionnels, m'ignorent. Et juste dans le titre de l'article, on dit, on ne nous nomme pas parce que les Canadiens qui comptaient ça, c'est Brian Petford et Maxime Bernier. Mais on ne veut pas trop nous donner de visibilité. On n'a pas le choix de nous citer dans l'article un peu plus bas. Et c'est les médias nationaux, il faut, il faut, regarde, ça ne me surprend pas du tout. Mais au moins, ils ont écrit un article pour couvrir, pardon, notre action devant la Cour suprême du Canada. Oui, bien, ils n'ont pas le choix à un moment donné, c'est quand même gros. Alors, bravo encore de continuer de poursuivre ces efforts. Très important pour les droits démocratiques du Canada, des Canadiens, bien sûr. Et on saura le dénouement d'ici quelques mois. Puis tu peux être certain, Daniel, qu'on va revenir dès que la décision va être rendue publique. Eh bien, on va en reparler, on va l'analyser de fond en comble.